Nous te rendons toute la gloire pour ces témoignages qui nous ont personnellement, qui nous ont sous-sédifiés, qui prouvent que tu es encore le même lien aujourd'hui, et que tu resteras le même éternelment, éternelment notre Dieu, seul que la gloire te réveille. Ce n'est pas tous le casseau, mais c'est toi qui l'as fait, au travers de ton serviteur que je suis. Que toute cette gloire te réveille, soit bénie et glorifiée. Tu l'as fait pour les uns et les autres, tu le feras comme chacun d'entre nous cette nuit. Utilise ma personne et bénis chacun d'entre nous. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi, et même ceux qui seront en train de suivre, c'est dire, visite-les là où ils sont et agite pleinement. Nous avons fait, n'est-ce pas, un programme restreint dans le but de pouvoir aider les gens, dans mon lancé nécessaire. Seigneur, en fait de pouvoir aider si on peut, utilise ma personne, fais-moi du bien et fais chacun de nous, chacun d'entre nous du bien, dans le nom de Jésus, que je suis et à l'heure. Alléluia, que Dieu bénisse. Amen, Amen. Dieu a quelqu'un qui te bénit. Dieu bénit. Ah oui, ça va. Dieu a quelqu'un qui te bénit. Dieu bénit. Amen. Dieu a quelqu'un qui te bénit. Dieu bénit. Oui, Luz, viens. Voici une dame de Zaroco. Viens, que Dieu te bénisse. Elle est comme une sœur. Amen. C'est à cause de, qu'on est rentré à Zaroco, tout ça. Amen. C'est pas eux, Dieu est passé, n'est-ce pas, pour faire du bien au village de Zaroco. Amen. Voilà, merci de ta présence et de te bénisse, sois fortifié. Amen. Amen. Je vous remercie pour vous parler, n'est-ce pas, qu'ils ont vécu, qu'ils ont vécu, qu'ils sont en train de vivre dans ce village. Un village qui était sous le sous-developpement, un village qui était miné par la sorcellerie. Un village où il n'y avait pas de dispensaires, tout était bloqué. Pendant dix années, ils ont construit un dispensaire, j'étais bloqué. Dieu merci de par nous aujourd'hui, l'hôpital au vert, il y a un dispensaire, il y a un filier, il n'y avait pas d'eau potable, ils ont de l'eau potable aujourd'hui, tout ce qui est bien rentré dans le village. L'obédition de nous, Seigneur, pour ça. Le travail de ce que vous nous attend, c'est Dieu qui le fait. Prophète Crassot n'est pas le détendeur de miracles. Non. Ne trompez-vous, mais Prophète Crassot, il a dû avec lui. N'est-ce pas? Amen. Et le Dieu que je sais est capable de vous guérir, est capable de vous délivrer. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure avant de prendre le micro, je lui ai dit tout ce qui est en train de se passer, moi et je peux, nous te rendons gloire. Amen. Voilà, moi et je peux, nous te rendons gloire. C'est pas bon. Alors, la gloire aux rivières, il faut que tu reçoives cette gloire, parce que tu la mérites, tu la mérites pleinement. C'est pas une question de Crassot, mais Dieu même. Moi, j'étais souffrant comme vous, j'ai vécu des difficultés. Jésus-Christ m'a délivré, gloire à Dieu. Il fait aujourd'hui de moi son instrument. Je ne suis rien devant lui, mais c'est sûrement une grâce. Et c'est ça que j'ai besoin constamment de vos prières pour que Dieu m'aide davantage à remplir cette mission. Amen. Je remercie le Seigneur pour la sœur qui vienne le témoigner. Parce que pendant qu'on faisait ta délivrance l'année dernière, ceux qui l'ont vu, elle a même terrassé beaucoup de monde ici, les Arnold, les gens, on a même la vidéo. Elle avait une force terrible. Terrassé les gens, j'ai même donné, par mon Dieu, parce qu'on lui dit, voici ce qui va se passer sur le lit d'hôpital, n'est-ce pas, c'est un problème de mort. Tu passes là, tu vas mourir. Mais par la prière, tu seras, Dieu va te bien à ma fille. Dieu va te délivrer. Amen. J'ai été, voilà, la voici, que Dieu te bénisse. Elle avait une force. Et gloire à Dieu. Le jour où je suis arrivé chez elle, je suis à la maison, gloire à Dieu. Elle m'a rendu le témoin qui était presque différent, n'est-ce pas. On m'a un médecin, il t'appel, il m'a dit, viens, viens. Un médecin là, pourquoi il t'appel, il n'a qu'à venir te prouver tout. Même à janvier, premier janvier. Premier janvier, on doit manger, ça, gaffe. Tu vois, on comprend des... Vous voyez, souvent, les gens sont manipulés par les esprits. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'à un moment, il y a le discernement. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui commence à avoir une réaction bizarre, du coup, il ne faut pas blâmer, il faut voir l'esprit derrière, il faut commencer à prier. Comment prier, j'en ai, la personne dit, j'en ai, viens, 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 viens. Et toi, tu dis, viens, en te prouver. Mon mari aussi dit, alors, on va te prouver. Non, non. Le Dieu des Crassos m'a guérit. C'est vrai. Il n'est plus ce temps passé, lui, la Dieu l'utilise. Merci. Franchement. Amen. Ah non. Amen. S'il n'était pas dans notre vie, aujourd'hui, c'est infini. Amen. Et Dieu a dit, va sauver tes enfants. Amen. Amen. Tout ce que vous avez entendu, tout ce qui s'est fait dans la vie des gens, ce n'est pas l'œuvre des Crassos, c'est l'œuvre de Jésus. Amen. Et à vous seul à voir, sans lui qui libère votre foi, appuyez-vous sur lui, il y aura davantage de grandes choses dans votre vie. Amen. Moi, je marche avec lui. C'est une grâce. Amen. Il n'a pas forcément besoin de moi faire ton miracle. Il le fait, pas grâce. C'est ça que tu lui dis merci, vous l'utilisez. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé, mais quand tu le fais, merci Seigneur. Amen. Ce soir, Dieu va vous guérir. Amen. Ce soir, il va vous délivrer. Amen. Nous allons comprendre beaucoup de choses tout à l'heure. Je vais vous parler de l'importance d'être délivré. Voilà, l'importance de la délivrance. La délivrance, c'est quoi ? C'est être libéré de quelque chose. Vous savez, quand vous n'êtes pas délivré, vous ressentez vous-même la chose. Vous ressentez peut-être que d'autres personnes peuvent ressentir la chose, mais vous êtes les mieux placés pour vivre la chose. C'est-à-dire que vous vivez dans un éternel de frustration. Vous savez que vous avez des capacités. Vous savez que vous avez un niveau intellectuel. Ce n'est pas possible. Vous savez que vous avez un métier que les gens apprécient d'ailleurs. Vous êtes bien, vous êtes belle. On peut vous apprécier partout. Mais vous ne pouvez pas entrer dans cette délivrance. Et vous me posez beaucoup de questions. Pourquoi je n'arrive pas à travailler, malgré le diplôme que j'ai ? Pourquoi je n'arrive pas à travailler et que je n'arrive pas à avoir un mari ? Parce que je suis quand même bien. Je suis quand même belle, bonne femme. Je suis un homme. Je peux me marier. Pourquoi mon agent n'arrive pas à rester ? Pourquoi je n'arrive pas à construire ? Parce qu'il y a des personnels dans leur famille, ils ont ce problème des limitations. Ça veut dire que dans leur famille, ils ne doivent pas construire des maisons. Oui, c'est comme ça. Donc, toi-même, quand tu regardes en arrière, tu regardes autour de toi, tu as l'impression que maman n'a pas construit, papa-même, il voulait maison. Ou bien, ils ont construit une synthase. Et donc, toi-même, quand tu as les ambitions, tu nourris les ambitions d'aller le faire, tu as le problème. Ça veut dire, il faut qu'on te fasse sortir de là. Amen ! Et tu peux sortir de là, ayant ta volonté, le désir de sortir de là. Ça veut dire, ta volonté, c'est quoi ? C'est de te lever. C'est-à-dire que la délivrance, ça, c'est désir. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part, vous avez cru que, vous avez cru que Dieu peut vous délivrer. Amen ! Voilà, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire, désirer cette délivrance, je veux être délivré en posant un acte, en posant un acte. Quand on lit dans les Aïs 60, on dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Pour que ta lumière arrive, il faut que tu te lèves. On dit, lève-toi, mais la lumière arrive, mais il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, pour aller chercher ta délivrance, mon frère, mon frère, tu ne peux pas. Les gens disent que les gens couderaient un miracle. Mais où vous pensez qu'on va coudérer un miracle ? Chacun a son don. C'est que toi, tu peux faire, l'autre, tu ne peux pas faire. Je ne suis pas le genre à jalouser les gens. Les gens, ils veulent la grâce de Dieu sur la vie. Ils veulent être visités par Dieu. Ils veulent que Dieu les visite. C'est vrai qu'en matière de délivrance, par moments, tu ne peux pas te délivrer. Dieu passera par quelqu'un pour te délivrer. La preuve, c'est que quand Jésus a rencontré, quand Paul a rencontré Jésus, sous la roue de Damas, il dit, je suis Jésus qui te persécute. Il s'est répandu. Mais il a été foudroyé. Ses yeux, il ne voyait plus. En tant que temps, il rentre dans la vie. Il est dans un moment de jeûne pendant trois jours. Et Dieu se révèle à Manias pour lui dire, il y a quelqu'un que j'ai choisi, qui est dans un endroit là-bas, va le délivrer. Ananas dit, c'est lui. Il est seul. Seigneur, c'est dans quel problème le mec ? C'est dans quel problème ? Ce monsieur, il a reçu une recommandation de la part des grands prêtres pour, n'est-ce pas, détruire, tuer les gens. Ce monsieur, il a dit non. Tu l'as déjà sauvé. Amen. Alléluia. C'est pour ça que par moments, ne jugez pas les gens. Ce n'est pas bon de juger les gens. Par moments, il y a des gens qui pensent qu'ils sont eux, qui sont les vrais pasteurs, les meilleurs hommes de Dieu, à part eux, eux qui sont dans les vrais. Toi, tu viens de quelque part. Tu as quitté quelque part. Comment du coup tu es vrai ? Il faut qu'à mettre tête d'homme. Il y a souvent dans les propos, les gens sentent que c'est le diable. Parce que quand tu dis que tu es le meilleur, il n'y a jamais meilleur. Dieu nous fait la grâce. Non, Dieu nous fait la grâce. Lui, il l'accusait déjà. Dieu dit non, moi je l'ai déjà sauvé. Pendant que tu es en train de faire un procès, Dieu a fait le travail dans le cœur. Parce que c'est Dieu qui convertit le cœur. Et donc Ananas s'en va. Dieu qui avait cette capacité d'ouvrir ses yeux, de faire tomber les écarts des yeux de Paul, et Saul, en ce moment, il s'appelait Saul, les tasses, Paul, ça veut dire le plus petit. Paul, le mot Paul veut dire petit. N'est-ce pas ? Voilà. Il devient plus grand. Et ça, vous devez comprendre ça. Il s'appelait Paul. Paul, qui veut dire petit, orge. Celui qui s'est fait petit, il deviendra le plus grand. Réveille. Et donc, il est devenu le plus grand des apôtres. Vous voyez, il était le plus grand même des apôtres. Par de son nom. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce que demain, on est rendu dans beaucoup de révélations concernant la parole. Amen. Donc du coup, les écailles tombent des sèches parce que quelqu'un a prié pour lui. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui a prié pour lui. Et souvent, on a besoin d'aide des gens. Amen. On a besoin que quelqu'un nous aide. On a besoin que quelqu'un nous écoute. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment bien sûr qu'on finit de prier en salle. Les gens aimeraient se confier. Parce que c'est thérapeutique. Le fait, je dis, tu confier à quelqu'un, parler, ça délit psychologiquement. Et quand vous faites ça, c'est-à-dire que vous transmettez vos problèmes au monsieur. C'est ça aussi, il faut s'ouvrir du passage. C'est-à-dire que quand tu dis le prophète Grasso, je souviens, aide-moi. Tu as tout mis sur lui. Tu vois, donc, j'ai quitté ici, je suis lourd des pharets. Donc par moment, quand je dors, aidez-moi. Amen. Comprenez-moi. Alléluia. Vous comprenez ? Donc par moment, c'est important, le fait de s'élever et de venir chercher. Mais il faut désirer et avec la foi, de comprendre que c'est ta foi qui va te guérir. De comprendre que ce n'est pas le prophète qui a le miracle dans sa poche et qui veut dissuquer à qui il veut. Non, je ne dissupe pas le miracle à qui il veut. Mais le miracle, c'est celui qui mérite, qui ressort son miracle. Amen. Et c'est la foi qui déclenche le miracle. J'ai entendu le frère parler tout à l'heure et tout ça. On n'a pas eu l'imposition de même le prophète, mais Dieu a décanter sa vie. Les choses ont été décanter dans sa vie. Amen. Je lui ai jamais dit, non, viens dans mon église. Je l'ai entendu tout à l'heure, il était dans une religion, il est maintenant converti, il est l'unique chrétien. N'est-ce pas ? Mais voici, j'ai emmené beaucoup de personnes dans beaucoup d'églises ici. C'est ce qu'il a dit aux gens. Vous êtes là toujours en train de dénigrer le prophète, mais c'est qu'il apportait comme vous rêvez dans Paris. Parce que les gens étaient touchés, choqués. Les gens perdent leur Bible et vous ne les aidez pas. Vous êtes toujours à dire, je dis aux gens, n'allez pas en Afrique, mais il n'y a pas de solution. Toujours les mêmes esprits sont en train d'attaquer les gens. C'est depuis que les gens ont regardé mes vidéos, aujourd'hui, ils les sont convertis. Je n'ai jamais amené tout le monde, vous ne croyez à moi, ceux qui sont à Paris dans les églises, je n'ai jamais fait une vidéo où je viens de prendre des passe-faits parisiens. Jamais. Je n'ai jamais fait une vidéo où je suis les gens. Jamais, pourquoi ? Je suis chez qui je suis, l'autre, c'est qui il est. Si je pense qu'il est dans le faux, je prie pour lui, que Dieu l'aie. Voilà, parce qu'on est toujours hors, je prierai pour lui. Chacun en son don. Voilà, chacun en son don. Je suis là, parce que Dieu veut que je sois en France. J'ai dit, mais tu rentres quand ? J'ai dit, mais ça c'est ton problème. Mais c'est ton problème. Attends, Dieu veut que je sois en train d'aider les gens. Parce que demain, ici, la famille nous, au moins, parmi vous, nous nourrissons moins 10 bouches en Afrique. Une vingtaine de bouches, c'est tout un village. Si vous êtes libré, mais ça finit. Le développement va commencer à s'installer, parce que le développement, il est plus spirituel. Il est spirituel, vos finances seront débloquées, vous aurez l'occasion d'aller faire soin les affaires en Afrique et l'Afrique va se développer. Mais si vos situations n'est pas dégrantées, difficilement, eux, ils recevront de l'aide de vous. Amen. Donc, la délivrance, c'est ça. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils sont bloqués quelque part. Ils le sentent, ils vivent ça. Ça dit, toi-même, là, tu vis ça, tu as frustré. Tu te dis, c'est qui le vide, là ? Ce n'est pas normal. Ça veut dire, ton problème, il est spirituel. Amen. Il est spirituel. Tu as tout fait. Ça ne marche pas. Ça veut dire que le problème que tu vis, il est spirituel. Or, si le problème est spirituel, que tu n'es pas pas vers Dieu pour régler le problème, le problème va demeurer. Amen. Sauf que je crois que Dieu va te guérir. Amen. Je crois que Dieu va te délivrer. Amen. Je crois que tu seras restauré. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que la malédiction sera du principal. Amen. On dit Amen. Amen. Dieu aïe à ça. Amen. On fait tous dans la salle, et puis ne pas voir la même foi. Amen. On a la foi. Non. Il n'a jamais dit à bâtir, mais parce que tu as prié. Il dit non. Ta foi. Ta foi. C'est ta foi qui va nous guérir ce soir. Amen. C'est ta foi qui conduira encore le miracle. Amen. C'est ta foi qui conduira encore la restauration. Amen. C'est ta foi qui déclenchera en toi ce que tu veux dire. Amen. Voilà. On dit que tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Ce que tu veux dire, c'est-à-dire là. Miracle, guérison, restauration. C'est vrai. On va écouter les gens. Mais on va commencer à prier pour briser déjà les chairs. de l'esclavage. Parce que quand vous venez, vous êtes enchaînés. Vous êtes enchaînés quelque part. Parce que quand tu es enchaîné spirituellement parlant, physiquement, tu ne peux pas rentrer dans certaines bénédictions. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. C'est pour ça qu'il faut chercher le spirituel. J'ai toujours dit que Dieu, quand vous regardez le premier verset de la Bible, qui est génère le chapitre 1, vous comprenez tout. Vous comprenez au commencement, Dieu créa le ciel. Non, pas la terre. Le ciel et la terre. Il a commencé par le ciel. Et après, il a commencé par la terre. Ça veut dire quoi ? Le ciel et le monde spirituel. Pourquoi quand vous voulez commencer, vous commencez par la terre ? Ce soit que quand un homme veut investir dans une affaire, il faut aller d'abord faire une offrande à Dieu. Ce qu'on appelle offrande d'alliance. par rapport à ta boutique, par rapport à ton business, avant de déclencher la guerre. Parce qu'il faut faire une alliance. Dieu comprit le Dieu de l'alliance. Je reviendrai là-dessus. Il dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la guerre. C'est pour cela que, quand tu veux créer quelque chose, il faut traiter d'abord avec le ciel. Si tu n'as pas traité avec le ciel, tu ne recevras pas la bénédiction de Dieu. Jamais. Les gens y veulent une bénédiction, mais ils ne traite pas avec le ciel. Or, la bonne solution se trouve au ciel. C'est le ciel qui exorce. C'est le ciel qui fait toute chose. C'est le ciel qui ordonne. C'est le ciel qui ouvre les portes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui, cette nuit, que Dieu t'accorde ce que tu veux. Amen. Et ça, c'est très important. Vous savez, les impositions des mains d'un homme de Dieu, c'est une communication de force. On dit, nous sommes un, nous sommes ensemble. Il dit, en mon nom, vous imposerez les mains. Vous imposerez les mains. Ça veut dire qu'on est d'accord. Je suis d'accord. Je viens prier pour toi. Je viens perséder pour toi. Il faut avoir la foi devant le miracle. Il faut avoir la foi. Je ne sais pas quel miracle je n'ai pas encore vu. Des bébés dans le monde, morts, qui disent ressusciter. On déclare morts, bébés, ils disent non, l'enfant va vivre, et Dieu ressuscite le bébé. Amen. J'ai vu pas mal de miracles. J'ai vu les serpents morts des gens à s'ouvrir. Un serpent, les gens qui ont paniqué, tout ça, j'ai prié pour l'enfant. On dit non, on va l'amener, faire un sérum anti-vénimeux, or la distance fait que, même si, par point, tu le mets sur ma l'enfant est mort. Donc, je dis, j'ai fini de prier. On dit, on ne donne pas l'OAS. Quelqu'un, c'est là, j'ai prié qu'on dit qu'un serpent morts, quelqu'un ne donne pas l'OAS. Donc, j'ai donné de revivre. Je te communique la vie. L'OAS, c'est la vie. Amen. C'est ce que les gens interdient, c'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous savez que le sérum anti-vénimeux, c'est le bénin qu'on prend quand j'étais la personne. Oui, oui. C'est vrai. Très bien. Donc, c'est ce que vous ne voulez pas qu'on en a le monsieur, c'est ce qu'il veut lui donner. Amen. L'OAS, c'est la vie. Donc, tiens, jusqu'à aujourd'hui, la personne a été délivrée, restaurée. Dieu est un Dieu de miracles. J'ai dit, qui s'est Jésus qui ne faisait pas des miracles ? Moi, je n'allais jamais être critique. Et ça, c'est clair et net. J'allais suivre Dieu bêtement à l'église comme ça. Parce que j'ai envie de chanter. Dieu fera ton miracle ce soir. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501